Musique J'ai rencontré la Fabrique à Projet l'année dernière, ce qui m'a permis de rencontrer différents partenaires du territoire, de promouvoir finalement notre dispositif, mais également de connaître les différents projets qui pouvaient exister. Nous avons été invités à la Fabrique à Projet. Et là, notre projet, paf, il a vraiment émergé. La Fabrique à Projet, nous qui sommes à la Caisse d'allocations familiales, ça nous a permis de vraiment faire un vrai maillage de territoire, d'être vraiment dans le développement social des territoires, là où la CAF est quand même reconnue pour ses compétences. Donc on avait tout à fait notre place dès le démarrage. Donc moi je suis très contente de participer à Fabrique à Projet, parce que c'est un réseau qui oxygène un petit peu les pratiques éducatives, parce qu'on rencontre d'autres personnes. Et puis on peut aussi déposer des projets, s'inspirer des projets existants sur le territoire, et puis rencontrer des personnes qui vont nous amener à enrichir notre pratique professionnelle. Ces rencontres mensuelles permettent quand même d'avoir un réseau plus étendu, de pouvoir se projeter toujours dans le futur. Parfois les projets, on pense qu'ils vont s'arrêter là, parce que non, mais grâce à la Fabrique à Projet, ça rebooste, et on est reparti de plus belle à réinventer, à créer. Ça peut nous mettre en relation et nous ouvrir l'esprit encore plus, quoi, et envisager de nouvelles choses. Et voir aussi qu'à côté, il y a des partenaires que je ne connaissais pas. Moi, des matinées comme ce matin, où se croisent des bénévoles, des institutionnels, des jeunes qui sont avec plein désir, des envies de faire, des personnes un peu plus âgées aussi, qui sont dans le besoin d'être ensemble, d'être dans le faire ensemble. Je trouve que c'est extraordinaire. Aujourd'hui encore, la Fabrique à Projet est toujours là pour nous accompagner, pour nous donner plus d'idées. Je pense que les gens qui partent d'ici ont aussi des solutions. mais ils sont contents, ils ont vécu, je trouve qu'on est toujours dans un espace, dans une pause temporelle, où on pose les choses, on se dit les choses vraiment, avec beaucoup d'authenticité, et ça nous permet de partir, mais vraiment, en général, gonfler. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !